Bonjour, je suis Fadila Abrahimi, préfacière et co-auteur du livre Moi 2.0, une adaptation en langue française du livre Mi 2.0 de Dan Chobel, qui a été traduit déjà en plusieurs langues. Dans les vidéos précédentes, nous avons découvert l'histoire de la couverture, du choix du titre, de l'illustration également, et puis une autre vidéo concernant l'histoire un peu de l'adaptation, comment j'ai adapté cet ouvrage au public francophone. A présent, nous allons un peu découvrir cet ouvrage et je vais vous donner en trois points le résumé de cet ouvrage. Ce livre, c'est avant tout une success story. Dan Chobel raconte son histoire tout au long de l'ouvrage, comment il est passé du statut d'étudiant à directeur associé d'un cabinet et puis aussi entrepreneur à la tête de différents médias. Ce n'est pas simplement comment il a réussi à faire cela, il sait surtout quelles sont les étapes, les étapes par lesquelles il est passé avec ses réussites et ses échecs. Et donc, dans l'esprit justement d'un apprentissage et puis de pouvoir en fait grandir notamment de ses échecs et puis aussi comment s'appuyer également sur ses réussites. Moi 2.0 est aussi une boîte à outils contextualisée à 360 degrés. On y aborde dans une première partie les enjeux du personal branding, à savoir l'impact des nouvelles technologies, également les enjeux pour la génération Y, les enjeux de l'emploi aujourd'hui du marché de l'emploi mais aussi de la gestion de carrière, la nouvelle gestion de sa carrière. Comment être en commande de sa vie professionnelle. D'ailleurs, Dan Chobel utilise souvent le terme de commandant de bord. Trois grandes parties dans lesquelles on aborde également les enjeux du recrutement de la marque employeur et puis comment entreprendre avec des outils comme le plan de marketing, plan de communication, aussi bien on et offline. Comment utiliser les réseaux sociaux et faire aussi du networking. Comment travailler en fait une cohérence entre la vie physique et la vie, je dirais, numérique qui ne sont pas deux vies différentes, simplement deux couches parallèles. Troisième volet, moi 2.0, c'est aussi une méthode. Une méthode en quatre étapes. Première étape, je découvre ma marque. Donc j'identifie en fait mes talents, mes valeurs, l'ensemble des éléments qui constituent aussi ma personnalité à travers mon histoire de vie. Deuxième étape, lorsque j'ai découvert ma marque, je dois la créer et constituer en fait ma boîte à outils. Alors c'est certes un petit peu mon look, mais c'est aussi mon CV, mon presse book, tous les éléments que je vais pouvoir en fait diffuser lors de ma troisième étape. Je communique autour de ma marque à travers mes références, mes réseaux, mes événements aussi, et puis toutes les publications sur les blogs, les sites, mais également sur les médias sociaux. Et dernière étape très importante, j'entretiens ma marque à la fois pour la renouveler, mais également je l'entretiens parce que je vais aussi gérer mon identité numérique, ma réputation, à travers en fait un plan de marketing et un plan personnel. Tous ces éléments qui constituent en fait les quatre étapes doivent permettre de pouvoir à la fois créer, mais pouvoir renouveler et entretenir sa marque personnelle. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, rendez-vous sur mois20.com. Et puis surtout, n'oubliez pas que le livre sort le 11 octobre 2011. Il sera donc accessible dans les grandes librairies, mais aussi en ligne, en achat sur Apple Store. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site des éditions Le Duc pour le commander. Et à très bientôt. Merci. Bonjour, je suis Fadil Abrahimi, préfacière et co-auteur du livre Moi 2.0, une adaptation du livre de Dan Chauvel, Moi 2.0. Suite à la publication de la première vidéo sur l'histoire de la couverture Moi 2.0, des lecteurs du blog du Personal Branding m'ont demandé quel a été mon rôle, est-ce qu'il s'agit en fait tout simplement d'une traduction et pourquoi j'utilisais le terme d'adaptation. Et donc, j'avais spécifié à cette occasion qu'il y avait une différence entre traduction et adaptation. Alors, et certes, dans un premier temps, il s'agit d'une traduction, puisque c'est un livre d'un auteur américain, mis 2.0, donc de Dan Chauvel, édité en 2009, réédité en 2010. Donc, il a fallu en fait le traduire, mais après, il a fallu aussi ajouter une petite touche française. Alors, une petite touche que je vais évoquer dans cette vidéo en trois points. Et surtout, après, le mettre à jour, c'est-à-dire à octobre 2011, date de la sortie de l'ouvrage. Le volet, l'aspect culturel. L'auteur étant américain, il y a quelques différences culturelles. Les Américains sont plus directs, parfois très tranchants. Nous, nous mettons un peu plus de forme et un peu plus de modération dans nos propos. Alors, c'est aussi un autre exemple, celui du fait que, pour Dan, il faut affirmer que l'on est expert si l'on suppose que l'on l'est, et qu'il ne faut surtout pas attendre que les autres vous qualifient d'experts. Alors qu'en France, on dirait qu'il faut attendre plutôt la reconnaissance de ses pairs. Autre aspect culturel, tout ce qu'il y a d'ordre, référence, illustration, des exemples, les métaphores. Le deuxième volet concerne les usages et les services. Aux Etats-Unis, on utilise principalement LinkedIn, alors qu'en France, nous avons Viadéo. Aux Etats-Unis, on utilise aussi principalement YouTube, alors que nous, nous avons aussi Dailymotion. Donc, il fallait aussi ajouter tous les startups aussi françaises et les usages aussi français. Regardez aussi tout simplement le CV. Aux Etats-Unis, on parle de Resume. On va surtout expliciter le projet de vie professionnel et l'objectif professionnel, alors qu'en France, on s'attache plutôt aux acquis de l'expérience, mais également de la formation. Troisième volet, la date. Le livre a été créé en 2009, adapté en 2010, et là, nous sommes donc en septembre 2011. Le livre va paraître en octobre 2011, et la cartographie des médias sociaux a énormément évolué. Vous prenez l'exemple de Google+, qui n'existait pas il y a un an. Donc, il a fallu aussi ajouter, en fait, cette nouveauté, comme Cloud et d'autres éléments préférés, en fait, en France. Des nouveautés également pour ouvrir, on va dire, le champ d'exploration. Nous venons de voir les trois volets principaux de l'adaptation, et il en demeure un essentiel. Il fallait respecter l'ouvrage à la lettre, c'est-à-dire l'esprit, la démarche, les étapes, et surtout le message principal de Dan, c'est devenez donc entrepreneur de votre vie professionnelle, grâce au personal branding. Donc, voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'histoire de l'ouvrage. Au printemps dernier, j'ai été contactée par les éditions Le Duc pour faire la préface et l'adaptation du livre de Dan Schaubel, Mi 2.0. Pour ceux qui ne connaissent pas Dan Schaubel, c'est le pape du personal branding. J'ai édité un livre qui s'appelle Mi 2.0, il en est même à sa deuxième édition. Mais c'est surtout un entrepreneur devenu un média, à la tête d'ailleurs, d'un magazine, d'un blog, d'une télévision, et puis également des auroirs. Alors moi, depuis cet été, je travaille en tant qu'adaptateur. Donc, une posture que je ne connaissais pas et que je vous raconterai lors d'une prochaine vidéo. Là, n'est pas la question aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la sortie officielle, on va dire, de la couverture. Et je souhaite partager avec vous un petit peu l'histoire de cette couverture. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a eu deux versions. Mi 2.0, première version, puis Mi 2.0, deuxième version. Dans la deuxième version, il s'est focalisé sur la méthode, en élargissant le sujet à l'avenir professionnel, alors que sur la première version, il était plutôt sur les bénéfices. Quand l'heure est venue de choisir le titre en français, moi, 2.0 s'est imposé de suite. D'abord, c'est court, c'est parlant et c'est suffisamment impactant. C'était plutôt pour le sous-titre que c'était un peu plus délicat, pour différentes raisons. D'abord, est-ce qu'on conserve le concept non-personnel branding ? Ou est-ce qu'on va parler de carrière ? Est-ce qu'on va utiliser le terme d'avenir professionnel ? Donc, on a un petit peu... Donc, nous avons tranché. Premièrement, le personnel branding, aujourd'hui, est communément traduit par marque personnelle, mais ça manque un petit peu de dynamisme. Et puis, largement utilisé pour pouvoir le conserver, aujourd'hui, dans les sous-titres. La méthode. C'est intéressant, une méthode, en quatre étapes. Mais finalement, je pense que le bénéfice a beaucoup plus de valeur. Parce que ce livre, finalement, traduit toute l'évolution, le questionnement, des échecs, et puis aussi des réussites de Dan, qui dévoilent, sur le fond d'une histoire, en fin de compte, une méthode. L'autre point concernait la notion de carrière. Alors, j'ai déjà écrit des articles sur le sujet en disant que la carrière n'existait plus depuis 30 ans. Un titre un peu provoquant, mais aussi pour expliquer que dans la conscience collective, la trajectoire linéaire où on entre, on va dire, dans une entreprise dès la sortie de l'école et qu'on y sort à la retraite, c'est un petit peu désuet. Et ça ne correspond plus du tout, on va dire, à l'image de notre société. Donc, j'ai préféré plutôt un terme qui puisse englober, on va dire, cette dimension de changement, de dynamisme, le fait d'être un acteur, en fait, de sa vie. Alors, voici le sous-titre choisi. Devenez l'entrepreneur de votre vie grâce au personal branding. Et pour illustrer, finalement, cet ouvrage, quoi de mieux, en fin de compte, qu'un personnage qui se démarque dans l'action. La sortie du livre est prévue en octobre 2011. En attendant, vous pouvez donc aller directement sur le site mois20.com ou suivre le hashtag sur Twitter mois20. À très bientôt !